Musique Alors, Pierre-Xorin, je suis artiste vidéaste. Musique Et également, j'ai été scénographe et metteur en scène de spectacles. J'ai mis en scène des spectacles plutôt d'opéras du répertoire classique. Mon cœur d'activité, on va dire, pour employer le langage un peu de l'entreprise, c'est vraiment la création vidéo, de la création libre, ou de la création de commandes pour des musées, des institutions culturelles, sur des thèmes imposés. Alors moi, je suis né à Nantes en 1960, donc je suis plutôt jeune, dans une famille très moyenne, avec un père agent commercial à la SNCF, une mère secrétaire. Mais bon, des gens comme ça, d'un milieu assez moyen, mais qui s'intéressaient un minimum à la culture. Et du fait que j'ai été, et que je suis toujours fils unique, très jeune, j'ai souvent été assez seul, et je m'occupais en dessinant, en réalisant des petites bandes dessinées, en écrivant même de la poésie, en faisant de la photo, je faisais des tirages photo dans un laboratoire avec des produits chimiques, tout ça. Donc très très jeune, j'ai beaucoup travaillé sur l'image. Je crois que mon premier film, je l'ai réalisé quand j'avais 12 ans, il était très raté, et à partir de là, j'ai réalisé des petits films assez régulièrement. Après, j'ai été instituteur pendant un certain temps, et ensuite, j'ai, comme on dit, fait l'école des Beaux-Arts de Nantes. Et au sein de l'école, j'ai d'abord essayé plutôt de faire de la peinture, de la sculpture, et puis rapidement, je me suis rendu compte que mon médium de prédilection, c'était bien l'image animée. Et donc je me suis mis à faire beaucoup de petits films, d'abord en cinéma super 8, et puis dans les années 90, quand la vidéo s'est démocratisée, je suis passé à la vidéo. Et là, ce qui m'a intéressé avec ce médium-là, c'est évidemment le fait de pouvoir représenter la réalité quasiment en temps réel. Et donc je me suis orienté aussi pas mal vers un travail d'installation qui joue sur la concomitance, on va dire, de la réalité, et de la représentation de la réalité, à travers des installations qui, par exemple, mettaient en scène le spectateur de l'installation lui-même. Dans un parcours d'artiste, il arrive assez souvent que certaines personnes, ou certaines institutions, ou certaines associations, jouent un rôle qui peut être déclencheurs de pas mal de choses. Alors le premier grand déclencheur, enfin le premier déclencheur, c'était Jean-François Taddeï, qui était directeur du FRAC dans les années 90, qui m'a, un petit peu du jour au lendemain, alors que je sortais à peine de l'école, qui m'a proposé de participer à une exposition internationale qui s'appelait les ateliers internationaux du FRAC. Et puis après, il y a eu un autre temps fort aussi, qui est un passage en télévision, avec un journaliste qui s'appelait Bernard Rapp. Donc à l'époque, un passage en télévision, c'était très déterminant, parce qu'il n'y avait pas Internet, donc c'était très regardé, et ça a vraiment déclenché, là aussi du jour au lendemain, des expositions à Paris. Je me suis retrouvé ensuite rapidement à la Biennale de Venise. Et puis à côté de ça, il y a des plus petites structures aussi qui ont joué leur rôle. C'est le cas de la Zoogalerie, puisque une des toutes premières expositions, finalement, que j'ai réalisées, c'était en 1989, je crois, à la Zoogalerie, où j'ai créé une pièce qui s'appelle La Belle peinture est derrière nous, qui était justement une installation qui mettait en jeu la présence du spectateur qui se trouvait un peu piégé par l'installation. Et donc ça avait été financé, bon, ce n'était pas un gros financement, mais ça avait été financé par la Zoogalerie. Et donc, effectivement, la Zo a joué un rôle aussi dans ce parcours. Bon, après, il y a eu des institutions, comme la Fondation Cartier aussi, qui m'a permis de faire des expositions internationales, en Asie en particulier. Oui, l'œuvre qui est présentée ici s'intitule « C'est mignon, tout ça ». Donc, elle a été créée en 1993. J'avais été sélectionné pour participer à une exposition dans le cadre de la Biennale de Venise. Alors, ce n'était pas le pavillon français, c'était une exposition en marge, mais dont le commissariat a été assuré par Jean Deloisy. Et je me disais, ce serait bien que je fasse quelque chose d'un peu nouveau pour cette occasion. Et je commençais tout juste, finalement, à utiliser la vidéo. Et il y avait une chose qui m'interpellait dans la vidéo, c'est le fait que, étant donné qu'on avait la réalité et l'image de la réalité en même temps, j'avais l'impression que c'était un médium qui incitait à un certain enfermement. Et je percevais la vidéo comme un médium très favorable à une forme de narcissisme, puisque c'est un médium qui fonctionne un peu comme un miroir. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire quelque chose qui parle un peu de cette propension au narcissisme qui peut être favorisée par la vidéo. Tu sais pas que je te vois, là, à travers mon petit trou, là. C'est mignon, mignon. Oui, alors, c'est mignon tout ça. Le scénario de cette œuvre, on va dire, de ce petit court-métrage, il est relativement simple. C'est un personnage qui se déguise partiellement en femme. C'est-à-dire qu'il va mettre juste une petite jupe, des bas, des escarpins. Il se met à quatre pattes sur la table de sa cuisine. Il a installé derrière lui une caméra vidéo de manière à ce que ce soit ses fesses qui soient cadrées. Et il a un écran de contrôle devant lui qui lui permet de voir ses fesses. Et il touche ses fesses un peu comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Et il s'excite à la vue de ses propres fesses en répétant comme un leitmotiv « Hum, c'est mignon, tout ça ». C'est une pièce un petit peu qui prévoyait déjà que peut-être qu'un jour, avec les systèmes technologiques qui permettent de se filmer soi-même, on allait de plus en plus s'enfermer dans une relation narcissique à soi-même. L'autofilmage, c'est un peu ma marque de fabrique avec aussi ce positionnement entre humour et une certaine tristesse, un certain désespoir tout le temps en filigrane. Et je crois que j'ai pratiqué l'autofilmage parce que c'est cette position de fils unique aussi qui m'a tout le temps incité à faire les choses de manière très autonome. Je m'autofilme parce que... Je pense que la plupart du temps, les artistes qui font des autoportraits d'eux ou qui s'autofilment, ne le font pas forcément pour des raisons intellectuelles très poussées. C'est plutôt assez pragmatique. C'est que c'est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas besoin de convoquer quelqu'un. On peut travailler quand on veut, alors qu'on veut. On peut se mettre à poil, si on a envie de se mettre à poil, devant la caméra. Il n'y a pas la gêne qu'il peut y avoir si on demande à un acteur de faire ce genre de choses. Après, j'ai des influences au niveau du style, au niveau du contenu de ce que je fais qui viennent plus, sans doute, du cinéma que de l'art contemporain. Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup de petits films burlesques, des Charlot, mais aussi des Laurel et Hardy, un peu de Buster Keaton, qui sont des gens d'ailleurs qui ne se sont pas, eux, autofilmés, mais qui ont été metteurs en scène de leurs propres films. Il y en a un autre aussi qui apparaît dans ces films beaucoup et qui est réalisateur, c'est Jacques Tati. Je crois que c'est vraiment la plus grosse influence que j'ai pu avoir. Le regard sur le quotidien que peut avoir Jacques Tati, c'est quelque chose qui m'a tout le temps émerveillé et que je trouve... Et ça ne vieillit pas du tout. Je trouve que c'est toujours formidable. Donc voilà, il y a des influences comme ça qui viennent vraiment plus du cinéma ou de la bande dessinée ou de certaines émissions de télé. Il y avait un truc qui s'appelait à une époque, dans les années 60-70, les Shadok, des personnages qui faisaient des choses assez absurdes et qui en même temps reflétaient une certaine réalité de l'humanité, de l'absurdité de la vie humaine. Et donc j'ai poussé la pratique de l'autofilmage en jouant non seulement, je dirais parfois, mon propre rôle devant la caméra, mais aussi en jouant les rôles d'autres personnages. Les premiers autofilmages que je réalise en jouant plusieurs rôles, je crois que c'est une série pour la télévision qui s'appelait Pierrick et Jean-Loup. Donc c'était une commande de la télévision, mais assez libre, où je mets en scène deux personnages qui semblent être... Enfin, qui sont frères. Alors est-ce qu'ils ont le même âge ? Est-ce qu'ils sont jumeaux ? On ne sait pas trop. La question de la gémélité, ce n'est pas l'essentiel. C'est plutôt la fratrie, en fait. Et j'ai poussé le truc même très loin, puisque j'ai recompté récemment le nombre de personnages que j'ai pu jouer à l'intérieur d'un même film. et je suis arrivé à un record qui est peut-être un record mondial, puisqu'il y a au château de Nantes un film qui est diffusé de manière quasi permanente sur l'histoire de la ville de Nantes, vu de manière très décalée par Pierre-Hick Sorin. Et je joue plus de 80 personnages dans un même film. Donc tout ça, oui, pour des raisons pratiques, et puis parce que ça donne un style. C'est-à-dire que si je fais un film avec des acteurs différents, bon, ça va faire un film normal. Mais si c'est le même qui joue, on sent tout d'un coup entre ces individus une espèce de proximité un peu étrange et ça développe quelque chose d'assez poétique. Et ce qui est intéressant quand on joue plusieurs rôles, c'est qu'on est obligé de... On ne peut pas les jouer en même temps parce que je n'ai pas le don d'ubiquité. et donc on joue successivement et puis après on recolle les morceaux. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il y a à la fois une complémentarité entre le jeu des personnages et en même temps on sent que c'est comme s'ils ne communiquaient pas vraiment entre eux. Et je trouve ça intéressant parce que du coup ça renvoie peut-être à la condition humaine où les gens sont ensemble mais en même temps ils sont comme désynchronisés. Ils sont ensemble mais ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Donc on vit ensemble sans vraiment être dans une harmonie totale. Il n'y a que dans le cadre où je ne sais pas s'il y a un incendie où là tous les gens vont vivre vraiment la même chose à un même moment mais sinon on est tout le temps dans nos petites préoccupations personnelles et on est ensemble sans être ensemble et c'est un petit peu ce que montre un certain nombre de films. Dans le cadre de cette exposition ici Fancy Selfie j'ai l'impression que moi je suis un petit peu le vieux précurseur du selfie et certains journalistes d'ailleurs m'ont décrit comme l'ancêtre des Youtubers ce qui n'est pas forcément faux puisqu'effectivement mes tout premiers films les réveillent typiquement oui c'est un type qui met une caméra devant son lit et qui raconte qu'il est fatigué quand il se réveille donc qu'il faudrait qu'il se couche plus tôt le soir pour être plus en forme le matin en se réveillant Ce soir il faut que je me couche tôt parce que là aujourd'hui je suis encore complètement crevé là je suis encore complètement crevé ce matin je suis carrément en retard puisque je me suis endormi après le réveil Quand on voit ce film et je sais qu'il y a des gens même très très jeunes de 18 ans aujourd'hui qui en regardant ce film se disent ah bah disons il faisait du Youtube depuis longtemps celui-là effectivement c'est typiquement le genre de film qui pourrait exister sur Youtube sauf que comme ça a été fait en cinéma super 8 il a une espèce de qualité de pourriture qui est un peu différente des images un peu peut-être trop cliniques auxquelles on est confronté maintenant donc oui le sens de ma présence dans l'exposition c'est un peu le vieil ancêtre qu'on a mis dans un point non ? jee jee